Bienvenue sur la chaîne Mapsi en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast, je voulais vous donner un conseil hyper important pour que vous ne vous fassiez pas, excusez-moi du terme, bouffé par vos enfants, méfiez-vous de vos enfants. Alors, en fait, entre guillemets, je suis désolée, mais je vous ai bien eu. En fait, ce podcast, c'est un podcast coup de tête pour rester poli. Il y a une espèce de mode. Alors, je ne sais pas si c'est une mode, mais en tout cas, il y a une croyance et je dirais plutôt un fantasme que les enfants, c'était mieux avant. Les enfants, avant, ils n'étaient pas comme ça, ils n'étaient pas durs, ils n'étaient pas difficiles. Les enfants d'aujourd'hui sont hyper actifs, ils sont insolents, ils sont provocateurs, il n'y a pas de respect ni quoi que ce soit. Voilà, on est dans une espèce de fantasme que les enfants ont changé, que c'était mieux avant. Alors, ce n'est pas une manière de gonfler son propre orgueil, mais en tout cas, vraiment, c'est un cri du cœur, puisque, pour vous dire la vérité, ce podcast, il vient après un échange que j'ai eu sur un réseau social avec une femme qui avait posté l'extrait d'un livre qui était sur cette thématique-là et je lui disais que j'adhère complètement. Et je vais vous dire ce que je lui ai dit, c'est que moi, j'invite ces personnes-là qui sont toujours en train de mettre la faute sur les enfants. C'est leur faute s'ils se roulent par terre, c'est leur faute s'ils mentent, c'est leur faute s'ils ont des comportements qui ne nous plaisent pas, qui nous mettent mal à l'aise en société. Mais est-ce que ce n'est pas à nous, en tant qu'adultes, de nous poser la question du pourquoi ils se comportent comme ça ? Ils naissent... Alors moi, je suis de l'école qui pense que les enfants sont notre dépôt, c'est-à-dire qu'on nous les donne, ils sont entre guillemets vierges, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont bons à observer les bébés dès leur plus jeune âge, les enfants, les comportements de partage qu'ils ont, d'amour spontané, ils cherchent toujours à être en contact avec douceur, avec beaucoup de bienveillance, etc. Et c'est nous, en fait, qui faisons d'eux des personnes plus ou moins ensuite enclines au partage, à la bienveillance, etc. Mais je suis de l'école qui pense que les enfants sont nés bons. La question maintenant, du coup, que je pose, c'est pourquoi ? Pourquoi, en fait, posez-vous la question, pourquoi ils ont ces comportements, entre guillemets, exubérants, qui sont insupportables pour vous ? Je vais vous le dire, en fait, c'est parce que ces comportements, ce sont des symptômes qu'ils expriment, ils ne sont pas... Les enfants sont immatures, ils ne sont pas en mesure de dire « Papa, maman, tu me manques la journée, du coup, pour attirer ton attention le soir, et bien, et parce que je suis fatiguée, à la moindre contrariété, je vais me rouler par terre pour que tu t'occupes de moi. » Alors, c'est une manière très maladroite et immature de le faire, puisque oui, ce sont des enfants, et ils sont immatures, et ils ont le droit d'être immatures. Donc, voilà la question du pourquoi ils sont comme ça, et surtout de nous, comme je vous disais, notre responsabilité, en tant qu'adultes et en tant que parents, en tant qu'éducateurs, c'est de prendre en charge leurs affects, leur développement, leur maturité. Ce sont des enfants, ils ne peuvent pas prendre en charge eux-mêmes leurs affects, leur développement, leur maturité. Donc non, les enfants n'ont pas changé. C'est nous qui avons apporté un environnement différent qui n'est plus celui, et là, ce n'est pas une idée de moi, mais je vous la retransmets, et j'ai trouvé ça très pertinent. Effectivement, l'environnement d'il y a cinq ans, d'il y a dix ans, il y a même vingt ans, ou même trois, il y a cinq ans, ce n'est plus le même. Et avant, il n'y avait pas cette prédominance de la télé, des réseaux sociaux, de la télé-réalité, des médiocres programmes auxquels nos enfants sont soumis, entre guillemets, de longues heures dans la journée. Il y a toujours eu de la violence depuis la nuit des temps, mais on n'avait pas aussi accès facilement à la violence, et elle n'était pas si banalisée. Donc voilà, les enfants, dans leur immaturité, quand ils sont confrontés à cette violence comme ça, quotidienne, ça les touche, ça les affecte, et après, ils vont avoir un comportement pour dire, c'est trop pour moi, mais ils ne vont pas venir vous dire, écoute maman, aujourd'hui, j'ai joué avec un jeu vidéo, je tuais plein de gens, ça m'a touché, ça m'a affecté. Non, il va ressortir cette violence après. Donc certes, les enfants, c'est peut-être pas les... Alors je ne vous parle même pas, petite parenthèse, des perturbateurs endocriniens, de tous les facteurs chimiques et polluants qui viennent troubler leur fonctionnement physiologique et donner certains comportements. Alors voilà, ce podcast, c'était vraiment pour me soulever contre cette vision qui considère l'enfant comme, excusez-moi du terme, je n'aime pas la vulgarité, mais un chieur qui nous casse les pieds. Un enfant, c'est une petite personne de laquelle on est responsable, et on est responsable de l'aiguiller au mieux, avec de la bienveillance, de la patience, et si vous avez besoin de conseils, si vous sentez que vous êtes dans vos retranchements par rapport à l'éducation de vos enfants, eh bien n'hésitez pas, mettez entre guillemets votre fierté, votre orgueil de côté pour vous faire aider par des professionnels ou par vos proches qui sont bienveillants et dont vous voyez qu'ils se débrouillent mieux. Oui, c'est votre responsabilité en tant que parent. Donc je vous invite à vous défaire des croyances que vous avez négatives eut égard des enfants. Les enfants ne sont pas pires ou moins bien que ce qu'ils ont été il y a 100 ans, 5 ans, 20, 30, 40, 5, 2, 3 ans. Ils sont juste dans des dispositions et dans des environnements différents qui nous donnent des comportements à gérer qui sont différents. Voilà. Si ce petit podcast, eh bien, il vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce levé. Si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, eh bien vous pouvez le dire aussi en commentaire de me dire pourquoi peut-être vous n'êtes pas d'accord. Je serais curieuse de le savoir. Si justement vous avez besoin, vous sentez que vous êtes dans les retranchements et que vous avez besoin de faire un travail sur vous-même pour pouvoir dépasser certaines croyances que vous avez, eh bien, je vous invite, je vous offre, je vous invite à télécharger le programme des 3 secrets du travail sur soi réussi que vous trouverez en barre d'infos pour mieux vivre. Je vous l'offre. Comme je vous disais, vous pouvez le télécharger sous la vidéo, dans la barre d'infos. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501